Le texte scientifique, le manuel, l'essai, présente des faits, des raisonnements, avec des connecteurs logiques, au présent de vérité générale. Pensé est un art que l'homme apprend, comme tous les autres, et même plus difficilement. Mais Horace le rappelle dans sa poétique, indémodable depuis plus de 2000 ans. Pour mieux instruire et plaire, on a recours à la fiction. La fiction imaginée pour amuser doit le plus possible se rapprocher de la vérité. Il obtient tous les suffrages, celui qui plaît et instruit en même temps. Ainsi, La Fontaine défend ses fables, et d'une manière générale, l'apologue, récit édifiant. Une morale nue apporte de l'ennui, le conte fait passer le précepte avec lui. Même la recette de cuisine ou le cocktail laisse une place à la créativité, chez Boris Vian par exemple. A chaque note, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. L'utopie, fiction didactique, décrit un monde désiré. En l'abbaye de Télème, chacun était si bien éduqué qu'il n'y avait aucun qui ne sut lire, écrire, chanter, jouer de la musique. Ainsi, à côté des présentes vérités générales, le registre didactique utilise les ressources de la poésie et du récit, musicalité, gradation, métaphore.